de France ou d'autres pays, ceux qui sont installés en Tunisie, tous les participants. A tous les participants, je souhaite la bienvenue au nom de l'Académie tunisienne des sciences, des arts et des lettres. Je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite bon travail. Pendant ces trois jours de colloque, d'un colloque que je considère comme des plus importants que nous ayons organisé ici, dans cette Académie. Parce qu'il concerne un sujet de premier ordre, à savoir la situation du roman français et francophone dans ces 30 dernières années. A partir des années 80, où en est la situation du roman en langue française, ceci, vous allez en débattre, en discuter et nous éclairer sur la question. Permettez-moi aussi, en tant qu'historien, d'évoquer, c'est une manie peut-être, d'évoquer un peu l'historique du roman général et du roman français en particulier. Le roman, c'est un produit de la modernité, et même de la deuxième modernité à partir de la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe. Donc, il n'y a pas eu de roman dans d'autres cultures, par exemple le roman historique dans la culture islamique, même des romans du Moyen-Âge en Europe et ailleurs. Mais le roman, c'est une des conquêtes de l'Occident, et à ce moment-là, l'Occident, c'était l'Europe. En ce sens que, comme disait Sabato, l'auteur du Tunnel et d'Alessandra, il exprime la conscience occidentale, car le roman n'est pas le conte, n'est pas la légende, n'est pas la mythologie, c'est autre chose. Et il a pris, évidemment, ce genre littéraire, il a pris beaucoup d'ampleur, et il s'est répandu petit à petit à travers le monde entier. Je tiens à souligner, comme nous sommes dans une académie, que le roman français du XIXe siècle en particulier, les trois grands romanciers, Balzac, Flaubert et Zola, sans compter Victor Hugo lui-même, qui était à la fois le grand poète et un grand romancier, et d'autres, bien sûr, eh bien, ni Balzac ni Zola n'a été admis à l'Académie française. En particulier, Zola, à la fin du XIXe siècle, a présenté plusieurs fois sa candidature, et ça a été refusé. C'est que l'Académie française, à cette époque, considérait que le roman, c'est une espèce d'innovation quelque peu subversive, en quelque sorte. Et la bourgeoisie dirigeante de ce temps a toujours considéré le roman, par exemple, Flaubert, comme quelqu'un de subversif. C'était une institution bien-pensante. Et qui a été le premier romancier élu par l'Académie française ? C'était Paul Bourget, l'auteur de l'étape du disciple, etc., mais qui était considéré comme bien-pensant. Et il était loin d'être le plus grand romancier de son temps. Plus tard, les choses ont été réparées. Il y a eu, entre les deux guerres, un pullulement de très bons romanciers, et même de grands romanciers. Et aussi, après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui, où l'on trouve, en quelque sorte, comme une inflation du roman. Mais enfin, le roman et la littérature en général ont exprimé le génie de la nation française. La nation française, sur le plan culturel, est une nation littéraire en particulier. Alors qu'on peut dire que la nation allemande était une nation philosophique. Et la littérature en France a toujours eu beaucoup d'impact, en particulier, depuis toujours. Regardez le rôle joué par les philosophes du XVIIIe siècle, leur influence sur la société, l'intérêt de la cour, à partir de Louis XIV, et même de Richelieu, pour tout ce qui est langue et littérature. Bref, la littérature est un des fleurons, donc, de la culture française. Et par conséquent, comme le roman a connu une inflation tout à fait remarquée, alors que la poésie, et pourtant la France a donné même, au XXe siècle, beaucoup de grands poètes, dont les derniers sont peut-être Michaud et Onéchard, le roman connaît actuellement une espèce de domination sur le plan de la littérature. Et les peuples qui ont été associés dans l'histoire, d'une manière ou d'une autre, avec la France, c'est-à-dire les pays francophones d'aujourd'hui, participent à l'enrichissement de la littérature française, et en particulier du roman. Soit qu'ils soient romanciers eux-mêmes, soit qu'ils soient des critiques. Et justement, ici, dans ce colloque que vous organisez, il y a à la fois des romanciers et des critiques littéraires, et nombreux sont les Tunisiens qui vont participer à ce titre, et les maghrébins aussi, et qui s'intéressent à la littérature, aux romans en particulier, à la littérature de langue française. Ceci est d'une certaine importance. Je remercie Amna Belhajiahia d'avoir travaillé, d'avoir eu cette idée, d'avoir travaillé pour vous rassembler. Et ce n'est pas facile, il y a tout un travail de correspondance, administratif, etc. Il faut du temps pour préparer un colloque. Je vous remercie d'être venu en masse, et cela nous honore et nous fait plaisir. Et honnêtement, je souhaite tout à fait que le colloque réussisse, qu'il soit publié, et qu'il entre dans l'ensemble des travaux publiés par cette académie, par Bézelecme, depuis trois ans, où il y a eu, en effet, un effort de la part des académiciens pour organiser des colloques, pour les publier dans le domaine philosophique, dans le domaine de la littérature comparée, dans le domaine du cinéma, dans le domaine de l'art, dans l'univers domaine, et travail accompli par nos collègues, et qui méritent tout à fait le respect et l'admiration. Je vous souhaite donc la bienvenue encore une fois, et bon travail, mesdames et messieurs. Applaudissements Allez, j'ai un décroche. Première lunette. C'est pas une lunette. C'est pas une lunette. Bonjour, je vous souhaite moi aussi la bienvenue. Je vous remercie d'être tous là, et autour du roman français et francophone, comme vient de le dire le professeur Hichem Jaït. Le roman, c'est quelque chose d'important, c'est peut-être une affaire sérieuse, et on va pouvoir aujourd'hui en discuter longuement, et d'une façon qui, je l'espère, sera intéressante. Je pense que le roman est une lecture du monde, et si cette lecture du monde, on n'y a pas accès, c'est l'intelligence du monde qui nous échappe, et c'est le mouvement du monde qui nous échappe également. Le roman, lui aussi, est en mouvement, comme le monde. On dit que le roman d'aujourd'hui se réapproprie le réel, après qu'on eût cherché à l'en écarter. Alors aujourd'hui, on va essayer de mieux connaître les instruments qu'il emploie pour la saisie du réel, les nouvelles problématiques, les nouveaux enjeux, s'il y en a, les héritages, et ce qu'on en fait, ce que font les romanciers d'aujourd'hui, de ce qu'ils ont hérité comme tradition romanesque. Et donc, merci à vous encore une fois. Je vais passer la parole tout de suite au professeur Dominique Villard, qui va nous faire la conférence d'ouverture. Venez à côté de nous, si Dominique... Ah, si, j'ai... Bienvenue à vous. Alors, je vais vous dire juste deux mots, je vais vous dire deux mots de présentation de Dominique Villard. Vous m'entendez ? Je peux me passer du micro ? Alors, Dominique Villard est professeur de littérature française moderne et contemporaine à l'Université Paris-Dix-Nanterre. Il est membre de l'Institut universitaire de France, membre du Conseil national des universités, directeur de la Revue des sciences humaines, fondateur de la Société d'études de la littérature française du XXe siècle. Il est auteur de très nombreux ouvrages parmi lesquels la littérature française au présent, une mémoire inquiète, anthologie de la littérature contemporaine française, romans et récits depuis 1980, etc., etc. Je m'arrête là. Alors, les relations que la littérature romanesque d'aujourd'hui entretient avec l'histoire et avec les sciences humaines constituent un des principaux axes de sa réflexion. A vous la parole. Merci beaucoup de cette présentation et surtout je voudrais remercier l'Académie tunisienne Baita Likma et son président qui nous accueille aujourd'hui dans ce lieu et puis Emna qui a pris l'initiative de ce colloque avec ses collègues et qui nous réunit autour de la littérature, ce qui est toujours extrêmement stimulant. Merci beaucoup. Donc, je vais parler effectivement de cette relation que la littérature française contemporaine entretient avec l'histoire en essayant, pour répondre à l'invitation qui m'a été faite, de présenter ça de façon un peu générale et un petit peu panoramique, si vous voulez. Et je voudrais préciser d'emblée que je ne parlerai ici que de littérature française au sens étroit du terme, littérature hexagonale, puisque je ne me reconnais pas assez de compétences pour envisager les littératures francophones dont il sera aussi question dans ces journées. Les trois décennies écoulées ont vu en effet l'histoire revenir en force dans le champ littéraire français. Au cours de ces 30 dernières années, près d'une centaine de romans et récits traitent directement de la Première Guerre mondiale, auxquels il faut ajouter tous les livres qui ne s'y consacrent que de façon marginale, mais où la Grande Guerre a aussi son importance. Et le nombre serait sensiblement le même à propos de la guerre de 1939-1945. Depuis un petit peu moins longtemps, les questions de colonisation et de guerre de décolonisation sont aussi largement abordées par la littérature, surtout par de jeunes écrivains comme Oliver Rohe, par exemple, ou Jérôme Ferrari. Mais d'autres périodes intéressent aussi bien les écrivains. On peut penser à la Révolution à la Terreur sur lesquelles Michel Chailloux ou Pierre Michon ont écrit ou encore à la Commune dont Didier Desnacs a fait l'objet d'un de ses romans récents ainsi que Marie Cosnay. Et cela va jusqu'à la préhistoire. On pensera ici à Jean Rouault, ici présent, bien sûr, mais aussi à Jean-Loup Trassard dans Dormance, par exemple. Bien sûr, il ne sera pas possible d'envisager le détail de toutes ces périodes et de toutes ces œuvres dans l'intervention que je me propose de faire ici. Mais je voudrais essayer de me demander de manière plus synthétique comment cette ressaisie de l'histoire par la littérature contemporaine s'élabore et quelle forme elle sollicite pour cela. Tenter de savoir aussi si un dialogue s'établit entre écrivain et historien ou bien si chacun demeure dans le huis clos de sa propre discipline. Ce sont donc ces questions que je voudrais poser en esquissant pour cela le paysage de ce que je propose d'appeler une littérature historienne. Historienne plutôt qu'historique. Vous verrez quelle différence je fais entre ces deux termes. Et je le ferai donc en quatre périodes, si vous voulez, quatre temps qui mettront chacun en évidence des formes littéraires particulières récemment apparues finalement dans l'histoire littéraire française. Avant d'y venir toutefois, il me semble nécessaire de vous proposer le détour d'un bref prologue pour situer l'émergence de cette littérature. Je parlais en effet d'un retour en force de l'histoire mais il convient immédiatement de nuancer un tel propos car l'histoire n'a pas été véritablement absente de la période antérieure pendant laquelle sont parus des livres aussi importants que La Peste en 1947 de Camus Le rivage des Sirtes ou Le balcon en forêt de Julien Gracq Les mémoires d'Adrien puis L'œuvre au noir de Marguerite Ursenard La semaine sainte d'Aragon La place de l'étoile de Patrick Modiano ou encore Le roi des aulnes de Michel Tournier qui vient de disparaître. Alors cela n'est pas rien bien évidemment d'autant qu'on pourrait encore ajouter quelques titres à cette liste. C'est beaucoup mais c'est peu à la fois je dirais que ces arbres cachent une absence de forêt puisque si l'on compare à d'autres époques qui érigeaient le roman historique en référence littéraire majeure comme le fire Balzac en saluant Walter Scott par exemple Hugo en écrivant Les Misérables Alexandre Dumas dans toute son oeuvre ou encore Zola avec la série des Rougons-Macquart présentée je vous le rappelle comme histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second empire nous avions là une dominante beaucoup plus accentuée laquelle perdure d'ailleurs dans la première moitié du XXe siècle pensez à toutes ces fresques historiques de Jules Romain les hommes de bonne volonté de Martin Dugard de Duhamel de Chardonne qui sont peut-être les auteurs qu'on lit un peu moins aujourd'hui après 1950 en revanche cette veine se tarie et Aragon par exemple abandonne le vaste projet des communistes qu'il avait engagé quant à Sartre il laisse en friche les chemins de la liberté à la notable exception alors de Claude Simon le nouveau roman qui s'impose à ce moment-là sur la scène littéraire est selon la formule de ma collègue Nelly Wolf une littérature sans histoire bien des raisons concourent à cette relative désaffection elle conjugue des motivations éthiques esthétiques historiques et même théoriques est-il légitime en effet sinon décent de faire oeuvre et de faire oeuvre esthétique avec un matériau aussi douloureux que celui que lègue la seconde guerre mondiale et l'extermination de masse plutôt que de creuser de telles plaies est-ce qu'il n'est pas préférable de faire silence sur ce qui a si profondément divisé le peuple français et tenté de reconstruire ensemble ce qui peut l'être le discours politique on s'en souvient élabore alors le mythe d'une France résistante et met sous le boisseau les exactions qui l'ont déchiré la réconciliation nationale suppose l'effacement de l'histoire de surcroît la guerre froide qui s'installe alors impose à sa manière une véritable glaciation des esprits vous me direz que le monde artistique n'est pas connu pour faire stricte allégeance au discours politique comment se fait-il alors qu'il ne s'émancipe pas plus de ses discours c'est que lui-même ne croit plus du moins ne croit plus guère dans les vertus de la littérature historique ni dans les formes littéraires de représentation qu'elle suppose les réflexions et les oeuvres majeures de la modernité je parle ici de modernité au sens littéraire du terme mais pas historique cette seconde modernité comme vous disiez tout à l'heure ont jeté le soupçon sur la pertinence de l'esthétique réaliste sous l'impulsion des théories linguistiques et de l'anthropologie structurelle s'impose un modèle de pensée qui privilégie les questions de structure et de sémiotique les préoccupations littéraires deviennent formelles les écrivains oulipiens manipulent le langage comme un jeu de construction infini les nouveaux romanciers et leurs épigones tels qu'elle y a expérimentent les formes possibles joue à entraver le récit ou à l'enliser selon la formule d'un Jean-Ricardou qui célèbre on s'en souvient l'aventure de l'écriture plutôt que l'écriture de quoi que ce soit les poètes grammariens récusent toutes les fusions lyriques et se concentrent sur un minimalisme textualiste Roland Barthes proclame alors que le verbe écrire est intransitif et Claude Simon dont pourtant la route des Flandres met en scène la seconde guerre mondiale fait dire à son narrateur que les livres de l'hébithèque de Leipzig qui n'ont pu empêcher le bombardement qui les a détruits sont, je cite des bouquins et des paplards manifestement dépourvus de la moindre utilité et de même dans le champ historique cette fois l'école des Annales a imposé l'étude du temps long et considère que les infrastructures économiques et sociales sont plus importantes que l'expérience historique à l'échelle humaine rien de tout cela donc ne favorise la prise en charge littéraire du récit historique le paradoxe c'est d'ailleurs d'autant plus étonnant que ces générations d'écrivains sont-elles nourries d'histoire la grande guerre n'est pas si loin dans les mémoires la seconde s'est achevée depuis moins de 20 ans nous sommes en pleine guerre de décolonisation et nombre d'entre eux les écrivains je veux dire s'engagent à ce sujet ils signent le manifeste des 121 contre la conscription en Algérie mais le monde intellectuel vit alors sous le régime implicite de ce que j'ai appelé les activités séparées exemple de cette schizophrénie théorique les éditions de minuit fondées durant la guerre dans la clandestinité pour la résistance et attachées au combat pour la liberté publie la question de Henri Allègue qui dénonce en 1958 la torture militaire en Algérie mais refuse deux ans plus tard au nouveau romancier Claude Ollier dont la mise en scène son premier roman venait d'obtenir le prix Médicis la publication de son second livre Le maintien de l'ordre parce qu'il est jugé trop marqué par les questions politiques du moment aussi est-ce à bon droit que l'on peut parler à contrario je crois de retour de l'histoire au tournant des années 75-80 c'est qu'avec la fin du millénaire qui approche sonne l'heure des bilans et de fait celui du XXe siècle n'est pas très glorieux avec ses guerres et ses génocides du côté littéraire on assiste aussi à un épuisement du formalisme qui ne peut plus guère aller au-delà des oeuvres limites de Beckett de Guyotard ou des expérimentations textuelles de Philippe Solers la littérature alors redevient transitive elle se saisit d'objets extérieurs à elle-même le critique Aaron Kibédivarga souligne la renarrativisation du roman et j'ai moi-même montré combien le passage des années 70 aux années 80 se caractérisait par une réhistoricisation de la conscience subjective mais comment cela se passe-t-il en fait de nouvelles formes apparaissent essentiellement liées aux interrogations que suscite ce passé mal digéré mal transmis demeuré obscur ou dissimulé aussi n'est-ce pas un hasard si le roman policier fut le premier à mettre en oeuvre de telles interrogations et j'aborde maintenant une première section de mon propos que j'intitule le roman archéologique l'enquête et l'archive non pas véritablement d'ailleurs le roman policier mais le roman noir ou plutôt ce qu'on appelle désormais le néo-polar c'est-à-dire pas le roman à intrigue si vous voulez mais le roman à enquête bien des militants d'une gauche radicale déçus par les échecs des années 70 sont trouvés à y réinvestir leurs engagements ils dénoncent les compromissions du pouvoir les malversations d'état c'est ainsi par exemple que l'affaire N'Gustro de Jean-Patrick Manchette transpose le scandale de l'assassinat de Mehdi Ben Barca mais l'innovation majeure vient de Didier Déninx qui publie en 1983 Meurtre pour mémoire ce roman prend prétexte d'un meurtre accompli dans les années 80 pour désenfouir certaines vérités cachées sur la répression en octobre 1961 d'une manifestation parisienne en faveur de la dépendance algérienne et remontant encore un peu plus dans le temps rappelle que le préfet qui organise cette répression a eu des responsabilités importantes dans la déportation des juifs sous occupation allemande il s'agit du préfet Papon dont le nom est travesti dans le texte alors m'intéresse ici la forme que prend ce texte qui raconte non l'enchaînement des événements mais l'entreprise qui permet de les restituer en substituant donc l'enquête qui est assez naturelle dans un roman noir au récit chronologique qui était caractéristique du roman historique Déninx inaugure une forme particulière que j'ai proposé d'appeler roman archéologique l'enquête en effet inverse la ligne du temps c'est depuis le présent qu'on interroge le passé la narration traverse les strates accumulées les années 80 les années 61 l'occupation elle ne prétend pas raconter l'histoire mais enfouiller les zones obscures cette forme singulière issue du roman policier rend à l'histoire son sens étymologique Historia je le rappelle signifie enquête et intitulé l'ouvrage pionnier d'Hérodote que Cicéron considérait comme le père de l'histoire cette forme s'impose aussi dans les mêmes années au sein d'une littérature qu'on ne saurait confiner dans l'espace générique du roman policier Alain Nadeau dont j'ai plaisir et tristesse à la fois de saluer ici la mémoire en a été un véritable promoteur en 1984 paraît Archéologie du zéro roman dont le narrateur qui est lecteur suppléant à l'université d'Alexandrie exhume les archives d'une nécropole souterraine et découvre l'existence d'une secte antique adoratrice du zéro c'est pour l'auteur l'occasion de revisiter une histoire millénaire mêlant mathématiques et mystiques conflits politiques et philosophiques depuis le 6ème siècle avant Jésus-Christ le titre Archéologie du zéro bien sûr est décisif il met en évidence la dimension archéologique que je mentionnais à l'instant Nadeau continue de recourir à cette forme dans la plupart de ses romans ultérieurs dont les narrateurs partent à la recherche de la première bibliothèque de la civilisation ado-européenne 3700 ans avant notre ère dans des ères physiques traquent les restes des tables de la loi écrites du doigt de Dieu dans le livre des malédictions ou essaient d'élucider la mort de Virgile dans Auguste fulminant l'écrivain appelle ces textes des romans métaphysiques en ce qu'ils interrogent les fondements de la civilisation et à certains égards ceux de l'humanité il n'en demeure pas moins qu'ils revisitent tous l'histoire depuis un point de vue actuel or ce trait est véritablement caractéristique d'une nouvelle manière d'aborder l'histoire en littérature on la retrouve chez nombre d'autres écrivains parmi lesquels Jean Rouault dont les champs d'honneur en 90 son premier roman part d'une évocation familiale et remonte jusqu'à la première guerre mondiale ou encore Laurent Binet dont le roman HHHH publié en 2010 entreprend de restituer l'attentat perpétré par deux résistants l'un tchèque l'autre slovaque contre le dirigeant SS Reinhard Heydrich c'est aussi par exemple le cas de Tigran Papier et d'Olivier Rollin dont le narrateur prend prétexte d'un anniversaire pour revenir sur ses années de militance politique au sein de la gauche prolétarienne dans les années 70 puis tire le fil qui le relie jusqu'à son père mort en Indochine le père du narrateur non pas le père d'auteur on pourrait multiplier les exemples de cette forme narrative dont on voit bien à quelle nécessité elle répond et quelle place elle prend par rapport aux romans et ouvrages d'histoire ces derniers les ouvrages d'histoire restituent en effet la séquence historique que leurs investigations leur ont permis d'éclairer non pas l'enquête à laquelle ils se sont livrés quant au roman historique il est déconsidéré aux yeux des écrivains les plus exigeants jusqu'au milieu du XXe siècle son succès était dû au triple bénéfice que procure cette forme le récit de l'histoire s'y fait romanesque et donc c'est plus amusant de lire ça qu'un traité historique les personnages et les événements fictifs y gagnent en crédibilité d'être mêlés à des réalités avérées et comme le souligne Lukács dans l'étude qu'il en fait c'est souvent un moyen détourné pour parler du présent mais la seconde guerre mondiale et surtout l'ère du soupçon ont ruiné ce bel équilibre car il est difficile d'installer des personnages fictifs dans la réalité des camps de la mort sans encourir l'opprobre et l'horreur de cette guerre plus généralement se prête assez mal au romanesque traditionnel aussi les écrivains se tournent-ils désormais vers l'archive quitte à en fictionnaliser un peu les usages ils s'accordent dans cela avec la pratique mise en oeuvre par le philosophe historien Michel Foucault auteur comme on le sait de l'archéologie du savoir qui souligne je le cite que l'archéologie est une description de l'archive et on peut penser aussi à sa collègue et disciple Arlette Farge qui publie en 1989 le goût de l'archive très remarqué par les écrivains comme en témoigne notamment un très fécond dialogue qu'Arlette Farge a pu avoir avec Pierre Michon car l'archive est dans ces années un point de rencontre majeur entre historiens et écrivains Alain Nadeau que j'évoquais tout à l'heure en fait un très grand emploi déjà dans l'archéologie du zéro que je viens d'évoquer où l'écrivain invente des documents certes fictifs donc mais présentés comme avérés et sur les modèles de documents avérés ou encore et de manière peut-être encore plus saisissante dans l'Iconoclaste publié en 1989 qui exhume des archives et des brouillons apocryphes du géographe Karl Bedecker et toutes sortes de documents lettres agiographies poèmes censés pouvoir contribuer à l'histoire et à l'élucidation de la querelle byzantine des images entre le 8ème et le 9ème siècle deuxième forme les récits de filiation la perspective archéologique caractérise aussi une autre forme littéraire apparue au début des années 80 ces récits de filiation que l'on voit émerger avec vie minuscule de Pierre Michon et la place d'Annie Arnault ont inauguré chacun à leur façon une enquête menée sur l'ascendance familiale dont les champs d'honneur que j'évoquais à l'instant est aussi un excellent exemple il s'agit à chaque fois d'interroger des expériences vécues par les parents qui souvent ont gardé la teneur de ces expériences pour eux-mêmes sans la transmettre à leurs enfants soit qu'ils fussent taiseux de nature soit qu'ils aient préféré oublier les traumatismes subis plutôt que de les faire peser sur leurs descendants soit encore qu'ils ne soient pas parvenus à se faire entendre comme l'écrit Jean Rouault je cite nous n'avons jamais écouté ces vieillards de 20 ans dont le témoignage nous aiderait à remonter les chemins de l'horreur demeurer extrêmement célèbre cette formule décisive qu'on trouve dans les dernières pages des champs d'honneur souligne avec force la réclusion au silence dans laquelle les combattants de 14-18 les poilus se sont trouvés relégués mais elle en dit plus encore car le passage dans lequel elle se trouve inscrite qui décrit l'arrivée des gaz de combat dans les tranchées n'est pas sans évoquer en surimpression l'asphyxie des martyrs de Birkenau de Sobibor de manière implicite aussi est-ce l'effacement de tous les témoignages historiques et pas seulement ceux de la première guerre mondiale qu'elle dénonce et de fait la période de l'après-guerre ces années de reconstruction que Jean Fourastier a nommé les 30 glorieuses n'ont guère laissé place à des témoins que l'on ne souhaitait pas entendre ou qu'on ne souhaitait plus entendre il aura fallu que l'on prenne conscience de leur disparition prochaine pour que les survivants des deux guerres recommencent à témoigner parce qu'ils sont redevenus audibles à la faveur des procès d'anciens collaborateurs et notamment aussi du documentaire de Klaus Lanzmann Shoah en 1985 pensez que l'ouvrage absolument essentiel de Primo Levi si c'est un homme que Primo Levi a écrit en 1947 n'est traduit en français que 40 ans plus tard en 1987 ce qui en dit long sur cette grande parenthèse de la mémoire or cette vague de témoignages dont certains pourraient d'ailleurs avoir place dans mon propos car ce sont aussi pour certains d'entre elles du moins de véritables oeuvres littéraires avaient été précédées par ces récits de filiation lesquels répondaient à une absence au sentiment d'une absence de transmission alors certes tous les récits de filiation ne sont pas une entreprise de reconstitution de l'histoire passée certains comme ce Dany Ernaud de Pierre Bergugno privilégient plutôt des données sociales mais même ce faisant ils touchent à des questions historiques en faisant apparaître par exemple un état de la société à une époque donnée dans leur cas les années 50-60 corsetées dans un ensemble de règles et de mœurs aujourd'hui révolues c'est le cas aussi de Martin Sonnet dont le récit Atelier 61 reconstitue la vie ouvrière de son père Forgeron aux usines Renault de Billancourt qui ne lui avait rien dit et donc elle était obligée d'aller chercher des documents d'entreprise des documents syndicaux pour pouvoir savoir ce que son propre père a vécu mais la plupart des récits de filiation récituent bien le trajet d'un individu aux prises avec les vicissitudes de l'histoire ou du moins tentent de le faire ainsi par exemple de Leila Sébar qui cherche dans Je ne parle pas la langue de mon père en 2003 à comprendre comment celui-ci qui n'a rien voulu en dire a traversé l'épreuve de la guerre d'Algérie ainsi de Lydie Salver qui recueille dans Pas pleurer roman Goncourt 2014 les souvenirs de sa mère marqués par la guerre d'Espagne ou encore de Michel Séonet dont la marque du père essaie de comprendre pourquoi le père du narrateur s'est engagé dans la lésion Charlemagne qui combattit aux côtés des nazis durant la seconde guerre mondiale Cette forme de récifiliation devient vite aussi la modalité privilégiée par les enfants de disparus de la guerre ou de la Shoah qui trouvent là le moyen d'écrire leur quête de parents absents Alors comment est-ce que cela s'articule au travail des historiens ? En première approche on pourrait considérer que la littérature récitue des trajets singuliers là où l'historien raconte des événements collectifs Les uns parlent de 6 millions de morts les autres suivent le trajet d'un seul d'entre eux ou de quelques-uns parmi tous La littérature est en effet une histoire à hauteur d'homme Mais se contenter de cette opposition simpliste me semble proposer une version assez caricaturale de l'histoire laquelle a considérablement fait évoluer ces méthodes Et justement dans ces années-là la micro-storia la micro-histoire qui apparaît en Italie à la fin des années 70 rompt avec l'histoire quantitative des annales et s'intéresse de nouveau aux individus mais à des individus quelconques et non à des figures de notables ou de puissants comme l'histoire biographique des siècles antérieurs Eduardo Grandi Carlo Ginzburg Giovanni Levy et leurs collègues restituent ainsi la vie d'un meunier du 16e siècle d'un exorciste du 17e L'article Il nomme et il come de Ginzburg et Pony traduit en français sous le titre la micro-histoire paraît dans notre pays en 1979 donc juste dans cette articulation des années 70-80 Alors bien sûr il est difficile de savoir si les écrivains ou quels écrivains l'ont lu mais force est de constater que les méthodes que les écrivains emploient pour affronter le manque d'archives et d'informations sont les mêmes que celles des historiens faute de documents précis sur les trajets des protagonistes auxquels ils se consacrent ils reconstruisent celui-ci à partir d'un savoir général sur les gens de même classe de même région ou de même activité professionnelle Historiens et écrivains procèdent semblablement donc par approximation contextualisation analogie Certaines réflexions du reste laissent à penser que cette proximité n'est pas un simple hasard Annie Ernaud par exemple semble y faire une allusion extrêmement précise lorsqu'elle déclare à propos de l'insert récit je cite de même qu'un historien ne saurait constituer la figure de tel ou tel personnage du 16ème ou du 18ème siècle sans retrouver les modes de pensée les croyances ce qui était normal à cette époque celui qui veut atteindre la réalité d'une enfance ce déjà là dans lequel on est plongé ne peut procéder autrement plus encore le premier ouvrage de micro-histoire publié en France le monde retrouvé de Louis-François Pinago d'Alain Corbin qui restitue l'histoire d'un sabotier du Perche paraît en 1998 un an tout juste après Dora Broudeur récit dans lequel Patrick Modiano parti en quête d'une jeune fille disparue pendant l'occupation allemande met en oeuvre exactement la même méthodologie de recherche l'historien et l'écrivain décrivent d'ailleurs leur entreprise dans des termes semblables je cite ce sont des personnages qui laissent peu de traces derrière elle presque des anonymes écrit Modiano dans Dora Broudeur quand Alain Corbin donne pour sous-titre à son propre livre sur les traces d'un inconnu et explique il faudra tout faire pour reconstituer son horizon spatial et temporel son cadre familial amical communautaire les valeurs et les croyances auxquelles il était probablement attaché pour imaginer ses joies ses douleurs son inquiétude ses colères ses rêves il nous faudra pratiquer une histoire en creux de ce qui est révélé par le silence même horizon spatial et temporel cadre familial amical histoire en creux c'est exactement ce que le récit de Modiano propose à sa façon cette convergence s'est renforcée un peu plus encore très récemment comme par effet retour les historiens se sont emparés à leur tour de cette forme du récit de filiation qui avait hérité de la micro-storia si le livre de Michel Vinoc de l'historien Michel Vinoc qui rapporte l'histoire de sa famille dans Jeanne et les siens en 2003 à partir du journal de son frère disparu tient encore plus tôt de l'autobiographie le récit de Stéphane Audouin Rousseau intitulé Quelle histoire en 2013 qui évoque la lignée paternelle de l'historien emprunte lui véritablement au récit de filiation au point que l'historien retient cette formule comme sous-titre de son ouvrage Quelle histoire un récit de filiation plus frappante est encore cette appropriation dans le livre d'Ivan Jablonka Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu sous-titré Une enquête paru en 2012 ce livre donc signé d'un historien part sur les traces des grands-parents de l'auteur ce qui est déjà extrêmement singulier chez les historiens qui étaient de sa propre famille ce n'était pas très très académique comme entreprise Les grands-parents de Jablonka juifs polonais chassés de chez eux à cause de leurs opinions communistes d'abord puis de leur généité ensuite réfugiés en France ont été arrêtés et déportés vers les camps de la mort Il est urgent avant l'effacement définitif de retrouver les traces les empreintes de vie qu'ils ont laissées preuves involontaires de leur passage en ce monde écrit Jablonka aux premières pages de son livre ce qui pourrait être aussi bien là encore la formule de n'importe quelle récit de filiation littéraire L'historien adopte dans son livre cette forme archéologique qui nous vient de la littérature c'est l'enquête qu'il mène qui est rapportée et non pas le résultat qu'elle produit aussi suit-on les pérégrinations de l'historien du chercheur ses déplacements en Pologne ses fouilles dans les archives parfois vaines parfois heureuses ses trouvailles ses fausses pistes il devient ainsi lui-même le narrateur et plus encore le personnage central de son texte exactement comme les enquêteurs fictifs d'un dénux ou d'un ado et du reste l'historien ne se prive pas d'emprunter à la littérature lorsque l'investigation achoue à produire les informations nécessaires à Pérec par exemple pour évoquer ce qu'était la rue vilain qui n'existe plus à Paris ou à d'autres témoignages d'écrivains Isaac Peretz Jean Amri Manèche Perbert Arthur Kessler pour tel ou tel épisode non documenté si bien que si les récits de filiation ont pu s'inspirer de la micro-histoire ce sont ici et désormais les historiens qui empruntent à leur tour la forme du récit de filiation à la littérature troisième catégorie que je voudrais évoquer c'est celle des fictions biographiques qui nous font passer du trajet singulier à l'histoire-monde alors il s'agit encore une fois d'évoquer un personnage ancien mais cette fois sans aucun lien électif plutôt sans aucun lien biologique avec l'auteur le seul lien est électif d'où mon lapsus Claude-Louis Combé a ainsi restitué les figures de chrétienne primitive de mystique ou encore celle du poète Georg Trakel Gérard Massé s'est intéressé à Champollion au grand navigateur et à d'autres vies antérieures selon le titre qu'il donne à l'un de ses livres on connaît aussi les évocations que Pierre Michon fait des peintres dans Maîtres et Serviteurs ou dans Vie de Joseph Roulin celle de Rimbaud le Fils ou d'autres écrivains dans Trois Auteurs ces textes n'ont jamais l'amplitude exhaustive des biographies traditionnelles plus souvent historiques que littéraires non ce sont des évocations par petites touches limitées à une période à un événement des vies considérées un biographème selon le mot de Roland Barthes souvent l'histoire n'y est qu'un arrière fond sur lequel se peignent ces figures mais il arrive que cet arrière fond historique prenne de l'importance c'est ainsi par exemple que dans Vie de Joseph Roulin Michon ne se contente pas de montrer l'incrédulité du facteur Roulin devant les tableaux de Van Gogh qui le représente mais incarne une fin de 19ème siècle contradictoirement livrée aux espoirs déçus d'une république sociale et à l'emprise et à l'emprise d'une bourgeoisie accaparant le pouvoir il en va de même dans Chasseur de Lyon où Olivier Roulin dresse un tableau du second empire et de la semaine sanglante dans ces années où Manet invente l'art moderne le même écrivain Olivier Roulin peut aussi mettre en scène les horreurs du goulag en décrivant le destin d'un météorologue Alexei Vangenheim pourtant convaincu de l'avenir du socialisme mais broyé comme tant d'autres par la terreur stalinienne c'est dans l'ouvrage qui s'appelle justement Un météorologue Depuis le camp où il est interné ce détenu persiste à adresser à sa fille des dessins des herbiers des devinettes et c'est avec ces documents ces archives donc que Olivier Roulin reconstitue le trajet de cet homme des pans entiers de l'histoire sont donc ainsi attrapés comme en écharpe par les textes littéraires attachés à reconsidérer les formes trop convenues de la biographie là encore l'enquête domine et on suit Roulin sur les traces de son protagoniste et c'est cette même forme celle de l'enquête littéraire que convoque à son tour l'historien Patrick Boucheron qui vient d'être élu au Collège de France au sujet d'une rencontre extrêmement probable mais jamais documentée entre Léonard de Vinci et Machiavel dans le livre qui s'intitule justement Léonard et Machiavel ces deux grandes figures de l'histoire étaient présentes ensemble à Urbino en 1502 dans le palais de Sejar et Borgia Cette rencontre a eu lieu écrit Boucheron mais nous n'en saurons rien Trois hommes se croisent se parlent sans doute échangent une vision en partie commune nous le devinons puisque nous connaissons leurs écrits leurs actions ultérieures mais nous ne pouvons rien en dire si du moins l'on tient ferme sur les scrupules de l'historien qui ne s'avance qu'à pied sec franchissant les cours d'eau à guet comme le promeneur sur des cailloux faut-il se lancer à l'eau dans le grand bain rafraîchissant de la fiction cette limite sur laquelle s'interroge l'historien dans des phrases dont vous aurez reconnu quand même je pense la littérarité cette limite n'est pas franchie mais le livre paraît dans une collection littéraire celle notamment qui a publié les récits de Pierre Michon que j'évoquais à l'instant Patrick Boucheron explique ce choix par la nécessité je le cite de mobiliser certaines ressources littéraires parce qu'elles répondent concrètement à la nécessité même de l'écriture imposée par la volonté de donner à entendre une histoire criblée de silence qui met en danger la calme assurance du discours historien formule décisive je pense on entend bien que ce que la littérature peut faire c'est dire ces histoires criblées de silence qui mettent en danger la calme assurance du discours historien et c'est là effectivement ce qu'ont magnifiquement compris je crois un grand nombre d'écrivains d'aujourd'hui un autre exemple de cette convergence entre histoire et littérature au sein des fictions biographiques est donné par l'entreprise de Patrick Deville depuis Pura Vida cet écrivain reconstitue les aventures de quelques têtes brûlées des mercenaires William Walker des explorateurs Savornian de Brasa Stanley Mouho biologiste Yersin écrivain Malcolm Lurie ou homme politique Trotsky et ce sont à chaque fois dans des romans différents mais une fois encore c'est pas leur trajet que raconte Deville c'est l'enquête qu'il produit pour les restituer et si les informations manquent pour se figurer tel épisode Deville emprunte à Conrad à Jules Verne à Malraux à la littérature donc ce qui du reste est assez naturel de la part des écrivains il écrit l'histoire avec la littérature mais plus encore ces vies aventureuses dispersées sur tous les continents l'Amérique centrale l'Afrique l'Asie sont contemporaines les unes des autres et Deville ne manque jamais une occasion de le rappeler en faisant quantité d'allusion d'un roman à l'autre dans un roman aux autres romans écrits dont les personnages reviennent parfois de manière simplement ponctuelle ou allusive il incite ainsi à repenser l'histoire hors des cadres nationaux ou continentaux qui l'abordent trop souvent à interroger cette autre mondialisation qui s'est jouée au moment où s'effaçaient les dernières zones blanches de la cartographie où le train puis l'avion commencèrent à réduire les distances c'est une période très cohérente écrit-il le moment où l'Europe disons l'Angleterre la France et l'Allemagne décident pour des raisons complexes que la planète va devenir européenne ce sont des Saint-Simoniens des socialistes des républicains qui veulent exploiter développer civiliser s'y agrègent des jeunes gens aventureux et des partis de dévots missionnaires en montrant cela ce phénomène d'un siècle qui a contribué à la mondialisation de la planète Deville rejoint ainsi des travaux qui se mènent simultanément en histoire comme en atteste entre autres l'ouvrage récemment coordonné par Patrick Boucheron et Nicolas Delalande intitulé Pour une histoire monde quatrième section je voudrais aborder maintenant des formes anciennes qui n'ont pas complètement disparu mais qui ont été revisitées par les écrivains contemporains parce que si ces formes nouvellement apparues romans archéologiques récits de filiation ou fictions biographiques ont contribué à offrir d'autres modes d'approche littéraire de l'histoire en étroite convergence avec des pratiques historiographiques nouvelles ou renouvelées les formes plus traditionnelles ne sont pas abandonnées pour autant mais elles sont l'objet de mises en oeuvres particulières qu'on interroge les procédures en déplace les limites et je voudrais le montrer brièvement pour terminer au sujet de deux de ces formes canoniques que sont le roman historique et le roman allégorique depuis le début du 21ème siècle le roman historique est revisité par des auteurs tels qu'Anne-Marie Gara dans la trilogie Une traversée du siècle qui a été publiée de 2006 à 2010 s'inspire du roman feuilleton pour proposer entre 1913 et 1963 l'excantion d'une période tumultueuse dans la vie européenne la période est encore plus étendue dans Waltenberg où les personnages des dicadours débattent de l'ordre du monde comme dans un roman de Malraux ces romans ne sont romans historiques qu'au second degré dans la mesure où ils interposent entre la narration qu'ils produisent et le matériau historique qu'elle brasse la médiation de ces modèles littéraires qu'ils réactivent plus qu'ils ne les imitent aussi ne font-ils pas seulement littérature de l'histoire ils écrivent l'histoire avec la littérature en parcourant d'un même élan l'héritage de leur propre discipline ce geste est particulièrement évident avec un ouvrage presque limite à cet égard qui est l'imitation du bonheur de Jean Rouault c'est à la fois l'écriture d'un roman historique old fashion les amours impossibles d'un communard en fuite et d'une élégante notable de province en rupture de banc mais cette écriture y est sans cesse interrompue par les considérations de l'auteur qui interroge les variations de la fabrique romanesque et déploie ainsi une véritable forme méta littéraire ce qu'on pourrait appeler un méta roman historique si l'on ne peut conclure à une disparition donc du roman historique dont un certain nombre de réalisations au grand public continuent de susciter de véritables engouements comme Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre notons toutefois que la plupart de ces romans sont contaminés par l'inversion de perspectives caractéristiques du roman archéologique que j'évoquais au début c'est ainsi que sans souscrire le moins du monde à la forme de l'enquête mais en privilégiant celle de la remémoration Jonathan Little fait évoquer la seconde guerre mondiale par un bourreau nazi dans les bienveillantes et elle exigénie les guerres d'Indochine et d'Algérie par un ancien militaire dans l'art français de la guerre ce qui demeure dans les deux livres que je viens de citer assez conventionnel dans la forme peut prendre parfois une force beaucoup plus vive s'il s'agit de mettre en évidence les interactions géopolitiques à l'oeuvre dans les Balkans et dans un bassin méditerranéen toujours secoué de convulsions comme le fait Mathien Sénard dans ce roman intitulé Zone ou encore la remémoration mais non pas complaisante à elle-même plutôt douloureuse longtemps refoulée voire traumatique qui apparaît dans ce roman de Laurent Mauvigné qui s'intitule Des hommes et met en scène d'anciens appelés d'une guerre d'Algérie qui n'osait pas dire son nom et qui contraignit les soldats à taire leurs actes et leurs remords l'autre forme visitée sur laquelle je termine c'est celle du roman allégorique dont la peste ou le rivage des cirtes furent de grands exemples les écrivains contemporains y recourent volontiers pour tenter de saisir non plus véritablement tel événement particulier de l'histoire ni la manière dont il a été vécu par un individu donné mais quelque chose comme une essence de l'histoire peut-être que ce que Julien Grac appelait de son côté l'esprit de l'histoire à savoir l'entrelat des espoirs et des désillusions qu'elle suscite les violences qu'elle déchaîne l'horreur et la bravoure les lâchetés et les peurs non plus incarnés dans un personnage mais comme phénomène généraux il ne s'agit plus dès lors de suivre un individu précis mais de mettre en évidence des phénomènes selon un processus de transposition et c'est cette transposition qui fait Allégorie car désancrer l'histoire de ses inscriptions spatio-temporelles permet de mettre l'accent sur les comportements sur la phraseologie qui prétend les légitimer et surtout sur les forces qui s'affrontent parfois s'auto-détruisent ou résistent encore alors même que tout est déjà perdu la scie patriotique de Nicole Caligaris met ainsi en scène un escadron égaré qui ne parvient jamais à rejoindre le front et finit par retourner contre les civils et contre lui-même la violence dont il est porteur un des malheurs d'Emmanuel Darley théâtralise la puissance destructrice que la guerre des chaînes on devine plus ou moins que le premier de ces deux textes pourrait avoir la grande guerre pour cadre et l'autre les guerres qui ont déchiré la Yougoslavie mais rien ne l'atteste ce qui interdit finalement d'examiner les raisons de tel ou tel camp dans ce combat est contraint au contraire à mesurer l'effet des pulsions débridées je parle ici de théâtralisation car cette voie a été magnifiquement explorée avec une puissance je crois peu commune par des dramaturges que l'on pense à Edouard Bond et ses pièces de guerre ou le polonais Tadeusz Cantor et son théâtre de la mort tous deux instruisent un monde ou un procès du monde que l'horreur a déjà traversé et où ne demeurent que ruines spectres et figures errantes c'est aussi le cas dans la pièce récente de Laurent Mauvignier qui était jouée cet hiver à Paris Retour à Beratam qui semble greffer les joutes verbales de Coltès sur ce théâtre de Bond ou de Cantor cet univers post-apocalyptique c'est dans l'oeuvre d'Antoine Volodine qu'il se trouve le plus largement déployé de tous ces premiers romans aujourd'hui réédités jusqu'à Terminus Radieux en 2014 l'écrivain met en oeuvre un monde détruit livré au totalitarisme et aux exactions de toutes sortes où survivent des sections de révolutionnaires écrasés décimés enfermés torturés ou devenus des intermensions réduits à la clandestinité cet univers ce hors-temps qui échappe aussi bien à la chronologie qu'à la rationalité fait place au chamanisme aux réincarnations aux dilutions identitaires il dit sous la forme conjuguée de l'allégorie et de quelque chose qui ressemble un peu au réalisme magique parfois au mythe ou à la légende ce que furent les exterminations et les génocides les totalitarismes et les révolutions avortées d'un XXe siècle de ténèbres sa mise en oeuvre que l'écrivain appelle post-exotique serait trop longue à décrire maintenant et comme il le fera tout à l'heure je lui laisse le soin de la présenter beaucoup mieux lui-même mais je voudrais tout de même attirer l'attention sur quelques-unes des inflexions qui s'y opèrent du point de vue qui nous concerne ici de cette manière de réenvisager l'histoire l'immense variété onomastique des noms de personnages d'abord empêche qu'on inscrive ces fictions dans un cadre national quelconque l'histoire y devient un affrontement de force et non de pays ni de peuple elle ne peut plus se penser en termes géopolitiques restreints c'est une histoire monde globalisée dont la globalisation a arrasé les particularismes au point que les détails de flore de faune ou de langue cohabitent parfois étrangement second trait les personnages y ont des contours incertains fluctuants les identités sont temporaires approximatives les noms s'échangent aussi l'histoire ne peut plus être une histoire singulière elle ne repose plus sur des trajectoires individuelles elle ne peut même plus être dite à partir de ces trajectoires singulières elle apparaît donc comme une donnée brute autonome brute et brutale j'aurais envie de dire d'ailleurs dont le souvenir même se perd ou se marmonne dans d'incertaines mémoires et plus encore elle est racontée par une galaxie de surnarrateurs et d'auteurs et d'auteurs hétéronymes puisqu'à côté de Volodine nous lisons aussi Lutz Bassmann Manuel Adreger c'est dire que l'histoire ne peut plus prétendre être objective ni objectivée ni même racontée par un seul elle est infiniment plurielle diffractée contradictoire et c'est aussi pourquoi elle est irrésistiblement littéraire quelques remarques en conclusion le retour de l'histoire sur la scène littéraire depuis donc un peu plus de trois décennies est je crois très évident sans doute cela a-t-il d'abord correspondu assez naturellement à une inquiétude fin de siècle dans un temps où les repères et les grands partages territoriaux institués par l'histoire elle-même et particulièrement par l'histoire du XXe siècle s'étaient peu à peu effondrés la lisibilité du monde en a été changée les zones d'influence ne sont plus les mêmes les nations colonisées se sont émancipées les divisions politiques sont remises en question le désarroi que suscite aujourd'hui un nouveau siècle devenu inintelligible a la lumière des critères anciens n'a pas mis fin à cet intérêt bien au contraire le régime présentiste dans lequel nous serions entrés si l'on en croit les analyses de l'historien François Hartog n'est pas un déni du passé c'est au contraire le sentiment d'être coupé d'un passé qu'il faut sans cesse réinterroger pour savoir comment nous en sommes arrivés là et pour discerner les lignes de force qui s'exercent sur le présent ce retour de l'histoire s'opère selon des formes littéraires neuves ou revisitées car le soupçon a été porté sur les anciennes chroniques les fresques les sagas sur l'épopée et même sur le roman historique mais ce qui est vrai ici de la littérature française ne l'est pas forcément d'autres littératures francophones et je crois qu'il est important de distinguer ce point selon les aires géographiques ou culturelles la forme épique peut avoir encore cours alors qu'elle n'existe quasiment plus en France car bien que contemporaines les unes aux autres toutes les littératures ne relèvent pas du même régime d'historicité la nôtre française est une vieille littérature qui a connu ses périodes critiques ses remises en question sur laquelle le soupçon s'est porté une littérature aussi fortement marquée par la modernité et par les préoccupations formelles ce n'est pas forcément le cas de toutes les littératures étrangères quand bien même elles sont francophones il y a ici et là des littératures plus jeunes des cultures qui s'affirment dans un geste littéraire très différent où la question de l'engagement politique postcolonial est encore très marquée et ces littératures peuvent elles recourir à la forme épique qui est profondément liée à l'éveil des communautés nationales ce qui n'est plus le cas en France troisième point cette ressaisie des questions historiques par les écrivains s'est faite dans un puissant dialogue avec l'histoire des historiens ces deux disciplines nées ensemble avec Hérodote et Thucydide demeuraient indissolublement liées au cours des siècles au moins jusqu'à Michelet qui était aussi grand écrivain qu'historien se sont séparées dans la deuxième moitié du 19ème quand l'histoire a voulu s'affirmer comme science et même a voulu affirmer sa scientificité contre la littérature le 20ème siècle aurait certes pu pérenniser cette séparation radicale ici les fêtes là les fictions mais le tournant linguistique le linguistic turn des sciences sociales en a décidé autrement lorsque Hayden White a souligné que le discours de l'histoire était une mise en récit et comme tel relevait procédures littéraires et rhétoriques qui en dévoyaient la scientificité l'histoire n'était plus dès lors guère autre chose qu'une fiction parmi d'autres on sait que cette position cette polémique a donné lieu à des débats acharnés parmi les historiens et les philosophes notamment Paul Ricoeur il me semble que sans être complètement tranché cette polémique aujourd'hui est relativement apaisée ou de moins marginalisée ce n'est plus la mise en récit ni les figures rhétoriques sollicitées qui font question dans le dialogue relancé entre littérature et histoire mais il s'agit de voir comment d'une discipline à l'autre circulent les idées et les emprunts et plus encore peut-être les méthodes dont les formes mises en oeuvre par les écrivains et les historiens sont porteuses la littérature s'interroge dans ses textes même sur sa manière de faire de l'histoire d'en aborder les matériaux et les documents d'en recueillir les récits et les témoignages elle ne se préoccupe pas tant comme le voulait Balzac d'en peindre ni d'en représenter les événements et les expériences mais d'en figurer une connaissance possible soucieuse de la constitution même de son savoir l'un des inventeurs de la microstoria Carlo Ginzburg le reconnaît d'ailleurs volontiers je cite les romanciers font des découvertes techniques que les historiens peuvent utiliser comme des procédés cognitifs le fait que l'histoire emprunte de ces procédés cognitifs à la technique des écrivains n'est je crois pas anodin ça contribue à redonner à la littérature une place tout à fait féconde et peut-être décisive au sein de l'écriture de l'histoire derrière les pratiques narratives mises en oeuvre ce sont justement ces modalités d'investigation et ces méthodes cognitives qui sont engagées c'est pourquoi il conviendrait d'appeler cette littérature non plus une littérature historique terme qui convenait parfaitement aux romans historiques du 19e et du 1er 20e siècle aux fresques et aux sagas mais une littérature historienne attachée qu'elle est à questionner ses formes et ses méthodes à prendre plus volontiers pour trame de ses récits l'enquête et les démarches des historiens que la chronologie des périodes données alors sans doute cette littérature historienne nous offre-t-elle désormais moins de romans en costume et de trépidantes péripéties on est plus chez Alexandre Dumas mais elle nous invite à partager me semble-t-il le stimulant vertige de ses investigations et c'est pourquoi elle nous intéresse merci merci monsieur le professeur Dominique Villard pour cette magnifique conférence inaugurale qui a donné certainement beaucoup de plaisir à tout le monde à l'écouter conférence qui augure beaucoup de bien de la marche de ce colloque parce que véritablement elle est elle est fournie elle est pensée elle est originale dans la mesure où elle attaquait la littérature romanesque sous l'angle de l'histoire et de l'historicité merci merci beaucoup vraiment pour cette très belle conférence maintenant chers amis il y a une pause café et le colloque reprendra après pardon merci j'ai juste un tout petit mot à rajouter merci infiniment à Dominique Villard c'est vraiment très riche très intéressant ça va nous permettre de nous embarquer sur des pistes presque illimitées ce que je voulais vous dire avant la pause café c'est que ce colloque est le résultat d'un travail collectif je ne suis je n'ai pas été seule à le préparer bien au contraire il y a un comité scientifique qui s'est organisé et qui a fourni un effort énorme et tout ce qui va se passer c'est grâce à vous qui êtes présents et qui vous intéressez à cette question et grâce à ce groupe dont je fais partie à ce comité scientifique dont les membres les noms des membres se trouvent dans le programme il s'agit de mesdames Rabah Abdelkefi Nejet Tnanni et de messieurs Béchir Garbouj Rida Bougerra et Samir Marzouki merci à eux merci à nous tous merci à vous merci surtout à Dominique Villard merci à vous merci